et bonjour tout le monde donc voilà je fais une nouvelle vidéo un peu comme hier et cette vidéo sera l'occasion de justement faire le point sur plusieurs choses autour de la chaîne que je suis en train de comprendre et qui vont peut-être j'ai envie de dire au moins pendant une dizaine de jours comme une forme de test changer un petit peu sa structure donc je vais beaucoup parler de ça durant cette vidéo comme je vous parle aussi souvent du parcours etc ça sera peut-être l'occasion aussi pour moi de faire un peu des mises à jour sur sur mon parcours de ce que je veux ce que j'en pense et voilà comme je vous disais dans une vidéo précédente ce que j'aime personne beaucoup dans ce format que j'ai trouvé et qui m'est propre quoi c'est à dire que que j'ai trouvé dans ce format ne va pas forcément être adéquat ça sera pas forcément adéquat pour tout le monde mais en fait ce qui m'a ce qui m'a réellement parlé c'est l'idée au fond je crois de c'est que finalement c'est ces vidéos des choses à vous dire c'est à chaque fois des formats de parole presque j'aurais pu appeler sa parole on aurait pu dire donc ce qui est intéressant c'est qu'à la fois c'est pas des cours parce que justement j'ai été enseignant au collège c'est pas des cours et au fond justement quand j'enseignais jamais été proche du format cours c'est parce que je pratiquais vraiment manifestement d'après le retour que j'avais eu une sorte d'inspectrice on était quand même plus sur des formats d'ateliers et et je crois qu'il m'a fallu finalement assez longtemps pour mine de rien pour trouver ce format pour trouver finalement vraiment un format dans lequel je me sens bien et si vous avez suivi justement les vidéos de la chaîne vous avez dû forcément vous avez dû un peu assister à ça quoi à cette évolution là comme je le disais hier entre d'évolution ou voilà où c'est passé vraiment de deux vidéos très au début où je lançais un sujet j'avais vraiment envie de j'ai pas comment dire j'avais peut-être presque envie de créer en fait un format aussi vivant genre qu'un cours ou quoi et au fond comme premièrement déjà je ne suis je n'ai pas le profil d'un prof réellement et je n'ai pas le profil non plus par exemple d'un critique par exemple je suis pas capable de faire au fond j'aime le métier de critique mais j'ai pas le profil sûrement d'un critique ou alors sauf si vraiment on tout dépend en fait comment on voit le critique si on voit le critique comme quelqu'un qui justement une capacité à parler de son ressenti de manière subjective alors là mille fois oui et à l'inverse si on ne perçoit pas comme ça c'est clair c'est clair que j'ai pas du tout le profil critique pas du tout du tout donc au fond je suis hyper content de ce format et je crois que justement dans ma recherche d'emploi actuel ce format va m'aider c'est à dire que c'est là où je pense que ma chaîne est vraiment singulière c'est que non seulement je parle de mes difficultés ou des choses difficiles mais en fait elles peuvent aussi venir aider à construire en fait des choses ailleurs et ça je trouve que honnêtement je trouve que c'est hyper intéressant d'envisager les choses comme ça c'est une forme de format qui peut être hyper intéressant utile pour moi utile pour les autres etc et du coup comme je disais hier je suis aussi hyper content que bac ça puisse être que des gens puissent venir picorer à l'été au jasmin sans que des gens puissent venir picorer en faisant d'autres choses c'est vraiment le but je pense que c'est c'est super après comme je vous disais peut-être à l'avenir aussi je vais me détacher de ça de plus en plus je les redis hier ce que ça va marquer qu'un collègue me dit ça vraiment je crois que quand on a une chaîne il faut vraiment pas être dans des demandes vis-à-vis des autres je crois que c'est vraiment vraiment important c'est à dire que moi je vous conseille vraiment de te faire faire ce que vous avez à faire naturellement les choses viendront n'allez pas en fait surtout laisser les êtres avoir leur liberté n'allez pas leur demander des cons n'allez pas leur dire mais pourquoi t'es pas passé chez moi je pense vraiment c'est une erreur de faire ça et ça n'a pas d'intérêt ça n'a pas de logique je crois vraiment partir d'ailleurs à partir du monde de nous vous faites ça vous avez plus de chambres à perdre les personnes au fond d'ailleurs moi je sais que si on me le fait trop ben à un moment donné je me désabonne ou je déçue parce qu'en fait je suis tellement sensible à la question de la liberté que du coup ce que je vous disais hier je suis tellement sensible en fait aussi aux personnes qui vont suivre le projet parfois il ya un collègue comme vous disais il y pas assez rare quoi quand il passe mais du coup j'adore ça va me passer passe de temps en temps quand il a le temps ça peut être une fois par mois ça peut être une fois tous les deux mois et je trouve que c'est génial de faire comme ça en fait donc donc ouais voilà par rapport à ça et aussi par rapport au fait qu'il disait que la nécessité aussi d'existence de ce format parce que je suis en train d'essayer de comprendre un peu des choses et je crois que je suis en train d'essayer de comprendre que là que j'adore parler mais que en même temps par en 6 là où moi j'avais j'avais vraiment une complexité à comprendre c'est ici par exemple ma chaîne ça avait été juste de la parole au début je crois que je crois que j'aurais fermé très vite c'est à dire que ce qui est dans mon cas ce qui est particulier à comprendre c'est que les ma parole n'arrive pas en premier non plus elle arrive accompagné d'image elle arrive accompagné de moment donné où je filme accompagné de mots et je crois que ça a été vraiment le plus compliqué pour moi à comprendre dans mon parcours et c'est seulement pour ça que le mot plasticien m'a beaucoup aidé ça peut aider parfois certaines personnes ou des jeunes personnes parce qu'en fait quand on est plus jeune c'est un mot qu'on entend très peu très 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 peu un plasticien souvent on aime bien plutôt dire à basse et personnel philosophe à battre cette personne elle est si elle est mais au fond le mot plasticien il est plus dur à comprendre parce qu'en fait c'est un mot qui par exemple moi dans mon cas qui peut comprendre en fait que j'ai fait des pastels qui peut comprendre que je fais des photos qui peut comprendre que j'écris qui peut comprendre que je parle qui peut comprendre que je parle mais pas comme un philosophe en fait ça permet de comprendre toute une batterie de choses et cet élément que j'ai presque envie de dire qui est presque difficilement rangeable que catégorisable je crois que aujourd'hui ce que je comprends c'est que j'ai besoin d'essayer d'en faire quelque chose et que je et je crois que du coup ça j'en ai peu parlé sur la chaîne mais fatalement chez moi il ya du coup une forme de combat l'attend contre la dépression dans le sens où moi ces temps-ci je suis pas dans une phase comme ça mais et pour moi ça doit pas être tabou c'est qu'il ya eu un moment dans mon année mais c'est dans même s'il ya longtemps maintenant là c'est plus presque un an je sais pas comment dire où tout d'un coup je me suis rendu compte que quand on part trop de choses en soi trop de choses compliquées ben on a des surdoses on a le vase qui se remplit et c'est là que il ya des choses qui vont pas parfois on peut se faire aider de manière médicamenteuse mais c'est c'est aidant je dirais pas mais je dirais en même temps que il ya une forme de nécessité impérieuse d'en sortir et moi en fait voilà ce qui là je suis c'est bien quelque chose dont je suis content fier c'est voilà moi j'ai réussi vraiment à pas être dans tout ça va pas être dans des systèmes de dépendance sur des médicaments d'aide ou quoi mais du coup ça m'a ça m'a permis au fond finalement sûrement de comprendre bah de comprendre divers états par exemple ne serait ce que sur la question en fait des jeux vidéo je vous parlais récemment de l'aliénation heureuse des jeux vidéo moi j'ai jamais été un joueur de jeux vidéo hardcore gamer donc pour les dents je suis jamais tombé dans un rapport comme ça qui serait mais en même temps je pense que je suis hyper sensible j'en parlais dans ce avec star wars atl'o à la question de qu'est ce qui se passe quand tout d'un coup un programme nous enlève de la liberté je suis très sensible à cette question là la même manière que je peux être très sensible à la question de l'éthique c'est pour ça aussi que quand j'écoute par exemple quelqu'un comme miyazaki je m'en sens proche parce que en fait ce qu'il raconte son exigence de créatif elle me parle quand tout d'un coup il est capable de réellement s'énerver envers des gens et leur dire mais en fait là vous me présentez ça vous vous rendez compte de ce que vous faites vous vous rendez compte de ce que vous présentez mais je comprends mille fois et donc aussi dans cette décision de parole c'est que je crois qu'il y a quelque chose aussi qui m'a apparu et qui est sûrement propre à tous c'est que c'est pour ça qu'hier je reprenais une phrase et quelqu'un qui avait entendu dire les youtubeurs ils parlent trop je trouvais que c'était une phrase absurde quoi qui était limite un peu agressive au fond et et en fait moi j'aime pas les moralisateurs j'aime pas les gens qui ont des gens de morale j'aime pas ça en fait ça me parle pas voilà c'est comme ça ça me parle pas et en fait ce que j'ai compris justement c'est que si on prend justement l'exemple de quelqu'un même quelqu'un comme julien chaise qu'on est vous connaît pas bah moi je trouve que c'est quelqu'un qui en fait il est fort parce qu'il a compris quelque il a compris une sorte d'importance en fait à mon sens de sa passion lui pour le coup dans son rapport aux jeux vidéo et tout d'un coup il s'investit en fait énormément là dedans et tous les jours en fait en fait on pourrait presque dire voilà que tous les jours il n'en remet pas en question ça quoi tous les jours en fait il porte cette passion et voilà alors après lui voilà il est dans un profil particulier moi j'ai un profil littéralement différent de lui mais ce qui je trouve beau dans sa manière de faire c'est que tous les jours il porte cette passion et je trouve que ça c'est une forme de beauté en fait là dedans dire c'est pas du tout un pas du tout par en plus c'est pas du tout un youtubeur qui fait une vidéo tous les mois qui cartonne non c'est quelqu'un qui tous les jours il se lève il va il va mettre sa passion dans ses vidéos au service de ses vidéos et au fond d'ailleurs c'est sûrement pas hasard que comme il est il écrivait comme il écrivait dans des magazines tout ça une papier internet ça m'étonne pas en fait qu'il ait trouvé du coup des idées des formats qui font qu'à un moment donné voilà son idée du bistrot qui font qu'à un moment donné bah justement il va parler il va parler alors par contre je vous dis tout de suite s'il y avait si s'il ya des commentaires que je juge trop négatifs qui ne en fait qu'ils ne me vont pas sur autrui je les enlève je vous dis direct se dire que moi je suis pas dans cela sur un coup c'est mon côté prof si on veut je suis pas dans un esprit je n'aime pas les esprits trop négatifs je vous dis direct et si à un moment donné je trouve qu'il ya des choses qui ne vont pas dans la manière de parler de quelqu'un je même s'il ya tout un paragraphe intéressant à la fin il ya quelque chose que je trouve qui 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 est injuste envers une personne qui est violent une personne jeu le commentaire sera modéré et voilà je préfère vous dire parce que je sais qu'il ya des personnalités qui tout d'un coup dès qu'on en parle ça génère jamais compris pourquoi d'ailleurs mais ça génère des choses compliquées passionnelles donc voilà mais en tout cas voilà ce que je trouve intéressant c'est que dans son cas à lui et lui en plus ce qui est intéressant c'est que il en parle peu mais il laisse entendre que voilà se lever tous les matins pour faire ça surtout qu'en plus il fait du montage ou quoi c'est loin d'être simple quoi c'est loin d'être simple donc je trouve que au fond ce rapport comme ça à la parole est une comme ça qui qui essaye d'être revendiquée chaque jour qui justement dans mon cas à moi qui a aussi un rapport qui a aussi un rapport de traces particulières bah je crois que ça me parle au fond je crois que ça me parle la question ça va être aussi de voir partir de quand je peux publier ces vidéos parce que je crois que j'ai comme j'aime bien être libre n'ont pas trop l'idée de me dire voilà tous les jours faut les mettre à la mettre à 13 heures je crois qu'il faudra comme que je trouve un peu quelque part des systèmes où parfois je peux je peux me permettre de mettre une vidéo à 10 heures ou voilà et tant pis si à mon visionnage de penser aussi que le replay peut aussi fonctionner quoi mais ouais je pense en tout cas que je pense en tout cas que cette question de la parole va vraiment doit prendre une importance surtout que hier je commençais aussi à m'interroger sur le fait de me dire mais c'est pas encore fixé dans ma tête mais je pourrais renseigner au lycée éventuellement réfléchir à ça et au fond si je le faisais où ça se passait pas bien ou que dans tous les cas ce que je me suis dit hier c'est que je me suis il faut suivre ce qui nous anime et ce qui est compliqué dans cette société c'est que souvent on veut nous le faire croire que ce qui nous anime c'est une chose et du coup quand ce qui nous anime c'est une pluralité par exemple ce qui anime david lynch c'est pas que de faire des films justement c'est un plasticien c'est de peindre c'est de faire des photos c'est plein de choses c'est faire des vidéos c'est faire des et en fait souvent en fait parfois il ya des êtres qui vont se sentir limité parce qu'en fait on en fait on veut en fait les maîtres leur créer un rapport de voilà ce qui t'anime c'est ça et en gros j'ai envie de dire pas autre chose quoi et du coup développer un peu un rapport exclusif à la passion c'est et donc tout ça pour vous dire que voilà je crois que j'ai vraiment envie de lancer cet objectif pourquoi aussi parce que bah au fond je trouve que quelque part ça fait longtemps que chez la chaîne que je me bats et en fait ce que je remarque en fait c'est que je suis quand même beaucoup trop dépendant de l'algorithme dire que moi je sais pas du tout comment il fonctionne tout mais au fond je vois pas en l'état actuellement comment le projet peut marcher en fait en l'état parce que il était vidéo algorithmique part du temps font peu de vue n'a d'autres qui vont beaucoup marché je sais même pas pourquoi où c'est rare mais je sais même pas pourquoi les shorts c'est pareil et surtout 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 c'est que arrivé en fait en fin de journée en fait j'éprouve un manque je me rends compte que j'ai pêché pas en fait cette passion là et je crois que c'est c'est là où font justement quelqu'un comme julien chaise moi personnellement je trouve qu'il a une force et c'est peut-être aussi pour ça qu'il ya des gens qui quoi qui suscite de la jalousie en fait c'est que en fait je trouve c'est quelqu'un qui suit vraiment sa passion vraiment et donc du coup cette énergie vitale il la remet pas en question il a suivi et tous les jours il la suit et en fait non seulement il trouve il a trouvé une ligne mais en fait il a trouvé une ligne de passion et je pense que ça réellement c'est une force oula attendez je pense que ouais ça je pense que vraiment ça c'est une force de suivre en fait quelque chose comme ça et du coup moi dans ma réflexion actuelle en fait c'est que là où j'avais une équation qui était bien compliqué c'est que le métier de testeur j'aime bien mais ce que j'ai vécu comme dans les suyaux de jeux j'ai pas adoré justement parce que j'étais j'avais une sorte de parole qui était fragmenté qui était en fait cette parole elle ne pouvait pas vivre le métier de testeur même on peut en petit free lance en gagnant pas forcément beaucoup j'aime bien mais après à un moment donné sur quelque chose qui est très mécanique qui est donc voilà vous allez pratiquer de manière très solitaire et les autres métiers que je remarque en fait bon utiliser les je pense que peut-être que j'ai lu un chaise il s'est peut-être dit ça c'est utiliser à m'en donner des des choses en ce que l'on a en soi les richesses que l'on a en soi même quelqu'un comme lui si vous suivez son projet je peux vous dire que trouver un métier pour réellement utiliser ces richesses là c'est difficile et parfois il faut justement s'inventer parce que donc au fond je crois que c'est pas sûrement peut-être pas étonnant que je suis en train de créer ça et on verra mais peut-être que au fond je crois que je vais m'amener je vais être amené à faire autre chose et qu'en fait peut-être ça va être l'inverse et je vais me rendre compte que quelque chose va se passer ici et en fait du coup moi je comprends mieux aussi les gens qui font de la smr parce qu'en fait c'est pareil à chaque jour et je pense que chaque jour en fait ils s'engagent tout d'un coup pour leur contenu et c'est pas des cours mais il ya vraiment un dispositif d'engagement quotidien et je crois que peut-être que ce qui peut relier en fait tous ces gens qui réussissent c'est qu'à un moment donné il ya un dispositif d'engagement quotidien et donc du coup dans ce dispositif d'engagement quotidien avec ses difficultés mais sauf si en soit sauf si en soit vous avez de l'argent je vois pas comment vous pouvez vous permettre de faire de pas faire une vidéo tous les jours plusieurs fois passe par semaine si vous avez un projet comme ça sinon ouais sinon sûrement vous avez de l'argent et vous pouvez jusqu'à la question du travail mais je veux dire vous pouvez envisager faire une vidéo beaucoup plus rarement donc je pense que cette question elle est vraiment voilà d'ailleurs vous voyez j'étais pas trop lu c'est passé pas fou le livre mais je m'étais acheté ça là récemment je vais vous mettre je sais pas si on voit voilà influenceurs un quotidien soit algorithme est en fait je pense que ce qu'on peut absolument pas oublier que les gens en fait qui sont dans ce genre d'expertise dans ce métier voilà la question des algorithmes c'est c'est fou et donc même si quand on pense à ça à quelque part si on prend du recul c'est évident que on a beaucoup plus de chances de réussir en bâtissant des communautés solides qu'en se basant sur l'algorithme quand et donc du coup même par rapport à moi je pense que je me dis que il faut peut-être que justement que je m'engage dans cette parole que je pense que c'est extrêmement dur c'est sûr de s'engager là dedans que peut-être que c'est impossible peut-être que ça peut pas marcher c'est possible mais si ça marche pas peut-être que ça va me permettre de me rendre compte que la question de la parole la question de la profondeur est absolument vital chez moi et que il faut que j'arrive à faire quelque chose ce qui est aussi particulier dans cette chaîne c'est que certains parlait de chaîne de niche dans le sens où c'est vrai que c'est une chaîne qui ne réagit pas à l'actualité donc c'est vrai qu'il y a aussi ce rapport un peu particulier donc je crois que c'est ça que j'avais envie de vous dire c'est que c'est que du coup la chaîne va vraiment essayer de se développer là dedans en tout cas pendant une semaine je crois que je vais essayer de me forcer même si c'est pas toujours agréable de parler de dire des choses de partager des choses et puis c'est d'enclencher comme ça quelque chose peut-être que de nouvelles idées naîtront et voir un petit peu au fond où tout ça peut où ça peut aboutir donc voilà ce que j'avais envie de vous dire ce matin n'hésitez pas à partager vos commentaires vos avis impression je pense que ça une petite vidéo comme ça je vais la publier là ce matin allez à bientôt à bientôt à bientôt